Bonjour Jérôme Tubiana. Bonjour. Pour parler de la flambée de violence au Darfour depuis le début du mois, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a employé le terme de nettoyage ethnique mené par les FSR du général Emmetti. Ce terme est-il approprié selon vous ? Il faudrait peut-être le détailler, mais il y a certainement eu dans certains endroits du nettoyage ethnique, en particulier le cas au Darfour occidental, y compris dans sa capitale, la ville de Jénéna, où clairement la principale communauté indigène non-arabe a en quasi-totalité dû fuir la zone pour se réfugier au Tchad. Il y a un énorme camp de transit dans la ville d'Adré, avec plus de 100 000 réfugiés qui sont principalement arrivés en juin, mais aussi un plus petit nombre d'environ 10 000 qui sont arrivés récemment après les nouvelles violences de ce mois-ci. Alors que sait-on exactement de ce qui s'est passé, par exemple, au camp de déplacés d'Ardamata dans le Darfour occidental, où au moins 800 personnes selon l'ONU, peut-être même 1 200 ou 1 300 selon d'autres sources, ont été tuées en milieu de semaine dernière ? La garnison de l'armée soudanaise avait réussi à maintenir une présence dans cet endroit qui s'appelle Ardamata, qui n'est pas seulement un camp de déplacés, mais aussi un lieu historique pour les massalites anciens. Il y avait aussi un camp déplacé, et il y avait aussi, en plus de l'armée régulière, des combattants massalites, de groupes rebelles ou de groupes d'autodéfense qui s'étaient aussi réfugiés là. Donc jusque-là, on espérait que cette espèce de statu quo puisse se maintenir et qu'il n'y ait pas de nouvelles violences. L'élite arabe, chef traditionnel, chef politique, promettait qu'il n'y aurait plus de nouvelles violences, mais ça n'a pas tenu. Ce qui semble, en fait, c'est que l'armée ait négocié son propre retrait sans combat, et donc laisser les civils et les combattants massalites être de nouveau victimes d'attaques par les milices arabes, dont les forces de soutien rapide. Il y a eu de nouveau un ciblage ethnique, et de nouveau des membres de l'élite massalite, dont un grand chef traditionnel, qui ont été assassinés, et de nouveau, donc, fuites vers le Tchad pour les survivants. Donc les forces de soutien rapide et d'autres milices locales prendraient pour cible les massalites, qui est une tribu d'arfourie non-arabe. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce ciblage ? Sur Jenaïna, le conflit entre massalite et arabe, massalite qui sont les détenteurs d'un sultanat ancien, et donc les détenteurs des droits fonciers sur cette région. Donc ce conflit est déjà ancien, remonte aux années 90. Il a été beaucoup baptisé par l'ancien régime soudanais, le régime d'Omar Beshir, qui a donc recruté les communautés arabes pour en faire les milices qu'on a appelées les djanjaouides. Certains de leurs chefs historiques sont encore présents et jouent encore un rôle, souvent belliqueux, mais pas toujours, mais souvent belliqueux, sur Jenaïna. Les tensions sont restées très fortes. Les massalites, après la révolution qui a mis fin au régime d'Omar el-Bechir, se sont mis à revendiquer des droits. Les réfugiés massalites et les déplacés massalites ont revendiqué leurs droits historiques sur les terres, ont demandé leurs droits au retour. Ils n'ont pas été entendus, donc il y a eu régulièrement des violences dans les années 2021. Hemeti, le chef des forces de soutien rapide, s'est lui-même impliqué pour ramener la paix. Ça a duré quelques mois, mais ça n'a pas duré. Les tensions sont restées très fortes. C'est un cas assez unique. Ailleurs, au Soudan, on n'a pas encore observé une telle intensité, des tensions aussi fortes du point de vue ethnique, même s'il n'y a pas que les forces de soutien rapide qui sont en cause dans la région. On parle aussi de milices arabes, parfois proches des forces de soutien rapide, mais qui auraient aussi leur propre agenda, valeur locale, assez distinct de l'agenda politique des forces de soutien rapide, une prise de pouvoir à Khartoum. On peut dire qu'on est dans la continuité du conflit particulièrement sanglant des années 2000 ? Oui, tout à fait. C'est ce que tout le monde observe. Les réactions des acteurs internationaux, européennes, Nations Unies, États-Unis, sont justifiées en la matière. Ils ne s'y sont pas trompés. Pour autant, on ne peut que s'interroger sur leur échec, avoir prévenu ce conflit qui était quand même en partie prévisible. On s'interroge aussi sur la faiblesse de leur réaction. Après avoir pris Niala, Zalingay, El Jeneïna, les FSR des métiers ont le contrôle quasi-total des régions du Darfour. Ils visent désormais El Facher. Quel est, selon vous, leur prochain objectif ? Est-ce qu'ils ont pris un avantage décisif ? Ils ont certainement pris un avantage décisif. Sur El Facher, c'est un peu différent. Ça semble être logiquement le prochain objectif. Est-ce que la communauté internationale va mettre le haut-là sur El Facher en particulier ? D'autant qu'El Facher est un cas un peu différent parce qu'il y a une très forte présence des groupes rebelles qui ont signé l'accord de paix de Djouba en 2020 et qui se sont constitués en forces jointes et se sont données pour mission de protéger notamment les civils, les civils notamment et en particulier à El Facher, donc de protéger la ville d'El Facher et qui ont envoyé au RSF un message assez clair. que pour eux, El Facher était un petit peu une ligne rouge. Donc, si les RSF insistent pour attaquer El Facher, il risque d'y avoir évidemment probablement de nouvelles violences, voire de nouveaux massacres, mais aussi il risque d'y avoir une opposition plus forte qu'ailleurs de ces groupes rebelles. Ça pourrait évidemment dégénérer en un conflit de nouveau ethnique, cette fois entre communautés arabes et non pas les masalites, mais d'autres communautés non-arabes, celles qui sont plus présentes sur El Facher au Darfur Nord, c'est-à-dire les Arawas et les Fours. Ces communautés sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus étendues géographiquement et beaucoup mieux armées que les masalites. Donc, ce conflit pourrait être plus violent. Et par ailleurs, les Arawas en particulier, c'est une communauté qui est non seulement soudanaise, mais aussi tchadienne, très dominant au sein du pouvoir et au sein de l'armée tchadienne. Donc, ça pourrait aussi avoir des conséquences et provoquer une expansion du conflit à l'intérieur même du Tchad. Est-ce qu'on va vers une partition de fait du Soudan ? Je dirais que ça pourrait y ressembler. Il faut se rappeler que, comme par le passé au Soudan du Sud, la séparation n'était pas forcément rejetée par tout le monde au sein du pouvoir soudanais, donc au sein de l'ancien régime béchir. Il y a notamment une théorie qui s'est beaucoup développée dans le cadre de ces tensions très fortes qui ont lieu historiquement au Soudan entre le centre très dominant et les périphéries et leur population rebelle, qui était finalement de recentrer le Soudan sur ce qu'on a appelé le triangle de Hamdi, Hamdi étant le nom du politicien qui avait particulièrement revendiqué cette théorie, qui était un peu un resserrement du Soudan autour du centre, des principales ressources économiques, à savoir la vallée du Nil, avec des zones irriguées, des fermes, une agriculture industrielle importante. Et puis la mer Rouge. Donc c'est un peu ce qu'on voit se profiler aujourd'hui sur le terrain militairement. Évidemment, c'est un risque et ce n'est pas forcément ce que souhaitent la plupart des communautés de l'Ouest. Une grande partie de ces communautés ont aussi depuis longtemps émigré, notamment comme des travailleurs pauvres, dans ces zones du Soudan utile. Et donc elles se sentent profondément soudanaises et pas uniquement de l'Ouest du Soudan, ou du Darfour, ou du Cordofan, mais aussi de Khartoum, voire de l'Est, où elles sont très présentes. Puis bien sûr, il y a aussi la question de Khartoum, parce que Khartoum est en grande partie aujourd'hui contrôlée par les RSF. Pour l'instant, les deux principaux belligérants n'ont pas visiblement l'intention de renoncer à contrôler ou à reprendre le contrôle de la capitale, et que cette capitale est elle-même un melting pot de toutes les communautés du Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada